... Nous sommes à Dunkerque, le 18 janvier 2016. Comme tous les lundis soirs, Hélène s'apprête à regarder son émission de télé préférée, le rendez-vous le plus important de la semaine, peut-être même de son existence. Un programme à la fois instructif et citoyen, élaboré avec de la pédagogie et pas mal de jeux de mots foireux. Hélène a hâte. Pourtant la jeune femme l'ignore, mais ce soir, des jeux de mots, elle n'en entendra aucun. Car à 20h50, elle a beau essayer d'allumer son poste de télévision, rien n'y fait. L'écran reste noir. Hélène doit se rendre à l'évidence, sa télé est en panne. La jeune femme est désespérée, mais garde confiance. Car sa télévision, elle l'a achetée il y a un an et demi dans un centre commercial de la région, et elle se souvient qu'elle était garantie deux ans. Un an et demi, deux ans. D'après ses calculs, sa télé est donc encore garantie six mois. C'est tout bon, se dit Hélène qui aime bien se parler à elle-même. Le lendemain, il est 9h37 lorsqu'Hélène contacte le centre commercial où elle s'était acheté son téléviseur. Mais on lui rétorque alors qu'ici ne sont que le distributeur du dit produit et qu'il faut contacter le fabricant. Hélène s'exécute et convient alors d'un rendez-vous avec un dépanneur. Le 22 janvier, celui-ci se présente à son domicile. Mon sauveur, se dit Hélène, toujours à elle-même. Un espoir de courte durée, car ce sauveur sera en fait son bourreau. Pour lui, en effet, à la grande stupéfaction de la jeune femme, la panne dont est victime le poste de télévision n'est pas prise en charge par la garantie du constructeur. Hélène est effondrée. D'autant que quelques jours plus tard, elle reçoit le montant du devis pour la réparation de sa télé. 620 euros et 23 centimes. Passe encore pour les 23 centimes, mais 620 euros, c'est plus d'une fois et demie le prix de son téléviseur, acheté 400 euros. C'est fort de café, se dit Hélène, qui malgré tout continue de se parler à elle-même. Bref, elle a été pigeonnée, non ? Dans ce cas précis, le consommateur doit se reporter au contrat de garantie qui lui a été remis au moment de la vente pour vérifier si la panne est garantie ou exclue. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le consommateur à qui l'on refuse l'application d'une garantie commerciale peut toujours invoquer les garanties légales, la garantie des vices cachés dans les deux ans qui suivent la découverte du défaut ou la garantie légale de conformité dans les deux ans qui suivent la livraison du bien. Le consommateur, lorsqu'il constate un défaut sur un appareil qu'il vient d'acheter, peut invoquer l'une ou l'autre de ces garanties légales. Bref, si ça vous arrive, faites valoir vos droits. Quand c'est garanti deux ans, vous avez deux ans, 24 mois, 104 semaines, 730 jours, deux ans quoi.